salut tout le monde je joue contre reina malvada 1921 à gambi dame accepté je sais pas si on a eu beaucoup sur cette playlist donc là j'ai joué la version avec e5 j'ai joué très vite mais ouais c'est bien ça qu'il fallait jouer cavalier c6 donc on peut attaquer une deuxième fois on pourrait rien avancer mais on va jouer safe même s'il y a fou g4 qui va probablement arriver je pense pas qu'il peut jouer fou g4 c'était des tricks de genre là alors avant de roquer on va jouer dame e2 parce que comme son fou est déjà sorti en gros il va devoir rejouer un coup ou alors bloqué d'une façon un peu bizarre voilà son cavalier était clairement mieux en c6 que en e7 je pense alors ensuite on va chasser le fou on va attaquer ce cavalier je vais probablement pouvoir doubler ses pions donc c'est pas trop mal mais il aura paire de fou dans une position très ouverte fou g4 j'ai envie de jouer ça même Si je prends avec son calier, je vais faire ça d'abord peut-être, et après, où est-ce que mon calier va aller ? Non, je vais faire ça. Ok, il a réglé son problème en fait. Est-ce que je vais prendre cette case ? Ok, donc là, c'est bien bien égal. Je pense que si je vais là, ça peut l'embêter un tout petit peu. Juste que j'attaque ce pion. Ok. Donc là, je suis plutôt content maintenant, parce que le pion C6 pourrait être une cible. Et là, je défends mon pion comme ça. Donc maintenant, je vais essayer de taquer C6. Au moins, j'ai un plan très clair. Là ou là ? Là. Si il veut échanger sa meilleure pièce contre mon fou et réparer mon pion isolé, ça ne me dérange pas. Donc, ce pion-là soit un pion isolé. Je vais le capturer. Soit je vais mettre mon cavalier ici. Cale ici, tour là. Pour l'instant, je ne peux pas trop doubler les tours parce que j'ai besoin de défendre le flou. Du coup, je vais peut-être changer d'avis. Ou alors, je viens là. Mon cavalier sera mieux là. Sinon, l'autre option, c'était de venir ici. Ah ok, je fais ça. Donc là, bien sûr, je reprends avec la tour. Ah ouais, vraiment. Donc, il va me laisser ce pion-là, mais gagner celui-là. C'est ça l'idée ? Ou alors un truc plus compliqué ? Je ne sais pas trop à quoi sert ce coup. Alors, il ne veut pas venir là après. Je ne veux pas venir là à cause de la fourchette du coup. S'il fait échec en E2, je pense que je m'en fiche. S'il vient là, il y a une fourchette. Il y a même deux fourchettes. C'est pour ça. Ok, il change d'avis. Non, du coup, je vais venir là. Là, ça ne me dérange pas. J'ai un pion de retard. Peut-être qu'en fait, ça me dérangeait. J'ai un pion passé. C'est marrant, j'ai un pion de retard, mais je suis quand même le seul avec un pion passé. pour le moment. J'ai un pion passé. J'ai un pion passé. J'ai un pion passé. J'ai un pion passé. Je pense que c'est peut-être mieux d'avancer le mien. Un vis-pion là, je l'aurais quand même prêt. J'ai un pion passé. 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 Est-ce que c'est pas mieux de juste activer mon roi ? C'est ce que j'ai dit, en fait. Bon, alors je fais une dame pour qu'il prenne là-haut et que je prenne celui-là. Mais après, c'est lui qui va prendre lui en premier. Il faut donc que je reste là. Vous decidissez une chaine profonde, vous paar望rez-tu ... Pour me permettre, vous faites ça. Voilà. Et il faut subsequently avec Toa on C'est l'unique. Alors, si je viens là, tac, tac. On va essayer comme ça, je ne suis pas trop sûr. Normalement, ça devrait être une partie nulle tout ça, normalement. Donc, si je viens ici, il vient là. Je viens là, il prend peut-être mon pion, je prends celui-là, partie nulle. Ah, c'est peut-être un trick. S'il prenne la tour et que je fais échec, après, mon roi est mieux placé. Ouais, mais ce n'est pas... Ça ne se fiera pas parce que j'ai un pion de retard. Au moins, j'aurais une nulle miraculeuse, mais je ne suis même pas encore sûr. Prends, prends, prends. Tac, tac. Roi ici. Roi là. Je ne peux même pas passer, en fait. Ça ne marche pas, mon truc. Je vais plutôt attaquer ses pions. Du coup, j'aurais dû venir là, parce que j'ai perdu un coup. Ok. On va sur le coup. ... J'ai pas envie que Sombra revienne ici. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ici, de venir là ? Alors, s'il vient là et qu'il échange, je prends du roi, il vient là. Je pense que c'est encore nul. Parce que le roi sera bloqué devant le pion. Ah oui, mais il y a encore eux quand même. Non, c'est pas nul du tout, c'est gagnant pour les noirs. C'est très facilement gagnant. Quoi que je jouive à là, après. C'est mal débrouillé dans un final de tour là. Très mal débrouillé. Attendez, je suis revenu au début. Ça, c'était bien, je pense que la mode 2, c'était pas mauvais. Donc, à partir de là, la partie était totalement censée être une partie nulle. Mon plan d'attaquer C6, c'était sympa, mais lui, il attaque E3 en même temps. Donc, on avait chacun une faiblesse. Et là, la finale, finalement, elle est mieux pour les noirs. J'ai jamais eu le moindre avantage, en fait. C'était une finale nulle. J'aurais dû rester en G1, je sais pas trop pourquoi. Donc là, apparemment, oui. Il faut savoir, puisqu'il vient là, je vais perdre le pion. Qu'est-ce que j'aurais dû jouer d'autre ? Qu'est-ce que ça... En quoi ça améliore ? Ah, c'est parce qu'il peut aller là si je fais échec. C'est vrai que j'y ai pensé après. Et même là, là, j'ai merdé. J'ai pas su comment répondre à cette menace. Il faut juste que j'aille là-haut et que je fasse des échecs par l'arrière. C'est logique. J'avais pas vu que venir là, finalement, ça améliorait pas le problème de cette menace. Ça répondait pas à la menace que j'étais en train d'essayer d'empêcher. Donc, mettons, on pouvait jouer des choses comme ça. Et là, sa tour, elle m'emboîte moins. Et si jamais on échange... C'est clairement... Enfin, clairement. Il faut encore que je me plante pas, mais c'est partie nulle, parce que mon roi est devant son pion et bien placé. Donc, c'est surtout cette erreur-là qui a coûté la partie. Après, il a bien joué dans tout le reste, puisque j'ai jamais eu vraiment davantage. Pas trop celui-là embêté. Apparemment, je peux jouer cavalier B7. Il dit 07, 05. Le cavalier B7, ça a gagné le pion ? Ah ouais, parce qu'en fait, c'est tout simplement une double attaque. Mon cavalier est quand même bizarrement placé. Ah non, puisque, oui, il y a le fou qui est attaqué. Ok, donc c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, pas mal d'erreurs dans cette partie. Mais c'est pas grave. On se reprendra. A bientôt, salut !